Le dossier va être consacré au harcèlement scolaire avec des témoignages et des conseils. Et l'actualité au moustache ? Oui, moustache. Je suis beau comme ça ? Non. C'est pas que vous n'êtes pas beau, mais c'est pas terrible. Bon, on va parler du cancer de la prostate. C'est mieux ça. Moustache. A tout de suite. Bonjour, bienvenue au magazine de la Santé. Bonjour à tous. Merci infiniment, parce que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous être fidèles. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, on va perdre quelques téléspectateurs aujourd'hui, je crois, avec le physique du Jimmy. C'est ce que vous pensez ? Mais non, au contraire ! C'est un nouveau style, une nouvelle vie, une nouvelle année, un nouveau mois. Un nouveau Jimmy. Un nouveau Jimmy, exactement. Validé par Camille. C'est validé. Ah, alors là, attention. Bon, est-ce qu'elle me fait vraiment du bien ? Je ne sais pas. On va parler aujourd'hui d'un sujet délicat, le harcèlement en milieu scolaire, parce que c'est la journée internationale contre ce harcèlement aujourd'hui. C'est un fléau qui toucherait près d'un élève sur dix tous les ans. Des chiffres qui ne diminuent pas malgré les politiques de prévention. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, bien sûr, ce harcèlement ne prend plus de vacances. Que faire si votre enfant est harcelé ? A qui demander de l'aide ? On va en parler avec Noémie, qui a 11 ans, qui a été harcelée et qui est là avec sa maman Marie. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Et comment ça va aujourd'hui, surtout ? Nous serons avec notre chroniqueuse Camille Aumont-Carmel. Bonjour. Et puis, nous serons avec un expert. Oui, le docteur Philippe Aïm, qui est psychiatre, psychothérapeute. Il répondra à toutes vos questions sur le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. Écrivez-nous, 41555, allodocteur.fr et hashtag Santé F5. Jimmy, dans l'actu, les moustaches. Oui, la moustache, mot de moustache en anglais, enfin en australien, de l'argot apparemment. Vember, novembre, mot Vember, le mois de la moustache, sensibilisation au cancer, du testicule, de la prostate et aussi de la santé mentale des hommes. Et puis pour InVivo, nous retournons en vacances dans une colonie qui accueille uniquement des enfants atteints de maladies sévères, comme Marion, qui souffre d'une polyarthrite juvénile. A l'infirmerie, rebaptisée le château, l'équipe médicale s'organise pour un soin délicat. Ça, c'est le soin un peu plus particulier et le plus technique, je dirais, de la semaine. Lilou, 12 ans, souffre du syndrome du grêle-court. Cette maladie rare l'empêche de se nourrir normalement. Donc ça, c'est son alimentation parentérale. Comme son système digestif n'absorbe pas suffisamment, on est obligé de lui passer une partie de tous ses nutriments que son intestin ne prend pas directement par les veines. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, nous parlons de harcèlement avec Noémie, qui a aujourd'hui 11 ans. Marie, vous êtes sa maman, vous vivez dans l'Oise. Depuis quand, toi, Noémie, tu te souviens que les autres enfants t'embêtaient à l'école ? Ça date de quand ? Je me souvenais plus en CE1 et en CM1, surtout. Ça a été la pire année pour moi, je pense. Et qu'est-ce qui se passait ? Les enfants te disaient quoi ? Il m'insultait, il m'embêtait. Aller à la cantine, c'était une horreur, il me poussait. Et en te disant quoi particulièrement ? Pourquoi toi ? Il me disait que, par exemple, j'étais trop maigre, que j'étais petite. Il me traitait de débile. Il me traitait de moins que rien. Il me disait, t'es toute seule, bien fait pour toi. Et ça te faisait quoi, toi ? Ça te faisait de la peine ? Ben oui, mais en même temps, j'étais un peu en colère parce que ça m'énervait. Parce que je me disais, pourquoi moi, en fait ? Je me disais, j'ai rien fait. Et tu leur disais quelque chose ou tu disais rien à ces petites filles ? Non, de base, je disais jamais rien. Et du coup, t'en as parlé à ta maman ? Oui. Des fois, oui. Des fois, oui. T'as attendu un peu de temps pour en parler ? Oui. Et pourquoi ? Parce que j'avais peur de ses réactions. Quand elle vous en a parlé, vous avez réagi comment ? Difficilement. C'était dur parce qu'on se dit que ce genre de choses, déjà, ne doit pas arriver. Et on se dit que nous, les mamans, on est là pour écouter nos enfants. C'est important, on est là pour les écouter. Il n'y a absolument pas à avoir peur de ce genre de choses. Au contraire, Némi peut tout me dire. Le moindre problème qu'il y a, que ce soit des critiques sur son corps, peu importe ce que c'est, elle peut tout me dire. Moi, je suis toujours là pour écouter. Et je lui ai toujours dit de se confier à moi, quoi qu'il arrive. Et t'as dit, bon, à la cantine, c'était difficile. Il y a la piscine aussi qui était difficile ? Oui, parce que je n'aimais pas trop y aller des fois. Parce que comme je ne suis pas... Comme je n'ai pas... Oui, j'avoue, je suis un peu maigre sur mon corps, mais en fait, à la piscine, je n'aimais pas y aller. Parce que je suis en maillot de bain et que je n'étais pas habillée, en fait. Et que je me sentais mal comme ça. Et donc, on se moquait encore plus de toi ? Oui. Et t'en as parlé à ta maîtresse ou pas ? Non. Jamais ? Non. Et il y a d'autres enfants qui sont venus t'aider, te soutenir ? J'avais juste un ami. Mais même les autres, ils disaient qu'ils ne soient pas amis avec moi. Et du coup, est-ce que parfois, t'avais envie de ne pas aller à l'école ? Ou t'as dit à ta maman que tu ne voulais pas aller à l'école ? Des fois, oui, je disais ça. Mais des fois, non, j'y allais. Mais le soir, je n'étais pas bien, des fois. Tu pleurais ? Non, pas devant ma mère. Vous ne voulez pas lui faire de peine ? Non. C'est difficile à entendre pour une maman. C'est pas simple. Comment vous avez fait intervenir, bien sûr, la maîtresse ? Oui. Comment ça s'est passé ? Le harcèlement, en fait, de Noémie a démarré en CM1. Donc, ça a démarré en CM1, dans une première école. Où, tout simplement, en fait, les enfants, ça a été des critiques, ça a été des remarques, ça a été des insultes sur son corps, sur son physique, des bousculades. On la faisait tomber dans l'escalier. Quand elle se blessait, qu'elle était avec une attelle au bras ou à la cheville, on se moquait de son état en disant, tu fais exprès, tu fais semblant, il n'y a rien du tout. On disait toujours que c'était la faute de Noémie. Le maître n'a jamais rien fait non plus. C'était, on va dire, la tête de Turc. Noémie était la tête de Turc. Même quand il a été au courant ? Oui, même quand il a été au courant, parce que j'ai demandé à prendre des rendez-vous, j'ai demandé à intervenir à ce niveau-là. Et à part écouter, ils n'ont pas agi plus que ça. La direction aussi était au courant. J'ai prévenu la directrice à ce moment-là. Et en fait, en cours d'année, voyant que ça n'allait pas, vers la fin de l'année, Noémie, quelques mois avant, m'a dit, maman, je veux changer d'école. Donc, je lui ai demandé. Il y a eu un changement d'école, effectivement, pour le passage en CM2. Et ça a été mieux ou tu as encore été victime ? Un peu, beaucoup plus même, je dirais. Mais peut-être que par rapport au C20. Parce que C20, en fait, c'était juste des embrouilles, mais ce n'était pas encore haut. Mais par contre, en CM1, je pense que ça serait égal. C'est pareil. Et en plus, il y a une élève qui a découvert que tu avais une chaîne YouTube, où tu mettais des images de toi en train de danser, etc. Et elle en a profité pour se moquer, là aussi, de toi ? Oui. Vous avez alerté l'inspecteur d'académie ? Oui. On est passé par l'inspecteur d'académie, en fait, parce que la petite fille en question, donc, qui a harcelé Noémie, en fait, est venue sur les réseaux sociaux, donc, la chercher. Elle est venue regarder sa chaîne pour après se moquer d'elle, donc, devant tout le monde à l'école. Et ensuite, elle est venue me chercher, moi aussi, parce que moi aussi, j'ai des chaînes de réseaux sociaux. Et elle est venue me parler en me parlant de Noémie. Et il y a une phrase qu'elle m'a dite, qui un jour m'a profondément choquée venant d'une enfant, comme ça. Elle m'a dit, ce n'est pas parce que ta fille a été harcelée que ça fait d'elle une sainte. Donc, à cette phrase-là, moi, dans ma tête, ça a bouilli. Et je me suis dit, mais en fait, à quel moment tu te permets de dire ça ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, déjà, le harcèlement ? Est-ce que tu es consciente de ce que déjà, de ce que Noémie vit pour ça ? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai fait ça à l'amiablement. J'ai contacté la direction, j'ai essayé de prendre rendez-vous. Vous avez demandé aussi à ce que cette élève soit changée de classe, quand même. Voilà. Et ce n'est pas possible, ça ? Non, il n'y a pas eu de changement de classe de fait. J'ai même demandé à m'entretenir avec les parents, chose qui n'a jamais été faite. Et la directrice, après, n'a rien voulu entendre. Noémie, voilà, on n'a jamais écouté, on ne l'a jamais entendue non plus. Parce que c'était soit de sa faute, sinon on ne la croyait pas. Et on est passé directement après par l'inspecteur de l'académie. Elle a vraiment eu des pensées très, très tristes, parfois ? On n'en a jamais parlé. Non, je n'en ai pas eu particulièrement, mais je n'étais pas joyeuse non plus. Tu n'étais pas joyeuse ? Non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus joyeuse ? Tu es en sixième, maintenant. Est-ce que ça va mieux ? Ben, ça va un peu mieux, mais des fois, il y a quand même un peu d'embrouille, mais ça va, mais ça va mieux. C'est mieux ? Oui. Elle a vu un psychologue ? Elle a été suivie par un psychologue scolaire entre le CM1 et le CM2. Et ça, ça t'a fait du bien ? Oui. Tu as pu dire des choses, quand même ? Oui. D'accord. On va continuer, bien sûr, ton histoire, on va continuer à en parler. Et on sera avec un psychiatre, bien sûr, pour en parler. Oui, et si les témoignages de Noémie et de Marie, ça vous pose des questions, écrivez-nous, 41555 par sms, allodocteur.fr, hashtag santé F5. Tout de suite, c'est l'actu de Jimmy. Donc, deux mots, moustache. En argot, australien, vous aviez raison. Et de november en anglais, donc novembre, est né ce mouvement Movember. Son objectif, c'est de sensibiliser à la santé mentale masculine, au cancer des testicules et de la prostate. On rappelle que ce cancer se place au premier rang des cancers les plus fréquents chez l'homme. En revanche, contrairement au cancer du sein, du col de l'utérus ou du côlon, il n'y a pas de dépistage national organisé. On va en parler avec le professeur François Desgranchamps, qui devrait nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas déjà là. Oui, le professeur devrait nous rejoindre, effectivement. Professeur Desgranchamps, qui dirige le service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Voilà, on le voit arriver comme il est grand. Heureusement, on le voit arriver de loin. Mais c'est les chirurgiens, ça, ils aiment bien se faire désirer un petit peu. Ah oui ! Comment vous voulez le coopérer à toi ? Excusez-moi, j'étais pas loin. Un petit peu de rappel quand même anatomique. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de prostate, et souvent les gens ne savent pas exactement où elle se trouve et à quoi elle sert. Alors, regardez, on est sur une coupe anatomique de l'organe génital masculin. Vous avez cette prostate qui se trouve juste ici. Là, en arrière, vous avez le rectum, donc elle est en avant du rectum. Elle se trouve sous la vessie. Et la prostate, contrairement aux idées reçues, ça ne sert pas simplement à la sexualité, mais en réalité, ça va venir produire un liquide qui va rentrer dans la composition du sperme. En fait, la prostate est une glande qui, avec le temps, malheureusement, va un peu grossir. Et lorsqu'elle va grossir, vous allez voir qu'elle va venir un peu comprimer les voies urinaires ici qui vont justement faire que le patient, en vieillissant, peut avoir des petits symptômes. En revanche, professeur, dans le cancer de la prostate, on n'a pas ces symptômes urinaires que les hommes peuvent avoir en temps normal quand la prostate grossit. Autant, quand la prostate grossit, comme vous l'avez dit, ça parle. Les gens se lèvent la nuit, ils sont embêtés pour uriner. Le cancer de la prostate est très insidieux. Et à la phase où on peut facilement le guérir, il n'a aucun symptôme. Et donc, il faut examiner les gens, faire l'examen de la prostate, comme vous l'avez dit, le toucher rectal. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, on devrait faire un toucher rectal chez qui, mais à partir d'un certain âge ? Le dépistage, c'est autour de 50 ans. Vous l'avez dit, il n'y a pas de dépistage national, mais c'est un dépistage individuel. Donc, c'est sur la volonté des hommes de savoir où ils en sont sur leur prostate. Ils viennent voir leur médecin généraliste qui va prescrire alors un dosage de PSA, qui est une étape essentielle pour le diagnostic précoce de cette maladie. Le PSA, c'est une substance qui est sécrétée par la prostate et qui passe en taux plus élevé dans le sang quand il y a un début de cancer, pour être simple. Et donc, ce PSA étant fait, on va voir l'urologue qui va examiner la prostate à la recherche soit d'un petit noyau dur qui est un début de cancer, soit d'une grosse prostate qui, elle, est bénigne. Avec le toucher rectal. Pourquoi vous dites, l'urologue, les médecins traitants généralistes ne sont pas capables de faire le dépistage ? Si, si, ils sont capables de le faire, mais un toucher rectal, c'est un examen simple. Il suffit de mettre le doigt dans l'anus en visant le nombril. Ce n'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, sauf qu'il faut savoir ce qu'on palpe, ce qu'on sent. Et le danger, c'est de croire à tort qu'un toucher rectal est normal alors qu'on sent un petit nodule. C'est pour ça, si le médecin traitant a l'expérience, à ce moment-là, oui, bien sûr, il peut le faire. Alors, on parle souvent du cancer de la prostate, mais comme pour beaucoup d'autres cancers, on devrait parler des cancers. Ça a une vraie importance en suivant le traitement ? C'est fondamental et il y a une grande controverse. Il y a deux types de cancers de la prostate différents. Un que tout le monde a en vieillissant, c'est un cancer qui s'appelle ISUP1, c'est un terme jargonique. Et puis, ce score, c'est 2, 3, 4 ou 5, et là, c'est de plus en plus agressif. Quand on est 1, ça veut dire qu'on ne risque rien. C'est des formes naturelles de vieillissement. Il y a même une controverse scientifique actuellement qui dit que peut-être il faut arrêter de les appeler cancers et dire que c'est bénin, on ne risque rien. Le danger, c'est le surtraitement. Parce qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, si j'ose dire, et à ce moment-là, on arrive au diagnostic de cancer. Et quand le cancer arrive sur un résultat d'examen, les malades sont inquiets, les médecins aussi ont peur de ne pas suffisamment faire. Et on se retrouve opérés ou irradiés pour rien. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si un cancer à la prostate, du coup, est agressif ou pas ? Vous avez parlé d'un grade, 1, 2, 3, 4, 5, mais comment on fait savoir si on est 1 ou 5 ? Alors, à partir du moment où on doute de la possibilité d'un cancer, il faut faire des prélèvements à l'aiguille, une petite biopsie, et c'est au microscope que l'on sait en fonction de la forme et de la nature des cellules. Est-ce que ce sont des cellules qui ressemblent beaucoup à la prostate normale ? C'est 1. Ou est-ce que des cellules qui ne ressemblent plus à rien ? C'est 2, 3, 4 ou 5. Hier, on parlait du cancer du pancréas, qui a un très mauvais pronostic et qui fait peur. Alors, à l'inverse, le cancer de la prostate, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il est de bons pronostics ? Il est de bons pronostics. Il y a 80% de guérison avec un premier traitement, qui est soit l'ablation de la prostate, soit les rayons, et puis les 20% de récidives sont après suivis. Malheureusement, on meurt encore, il y a 8000 décès par an de cancer de la prostate. Souvent parce qu'on le trouve trop tard. Mais souvent parce qu'on les trouve tard au stade métastasé. Raison de Movember, c'est pour sensibiliser les hommes, puisqu'il n'y a pas d'épistage national organisé pour qu'ils fassent attention à leur prostate. Movember, c'est aussi le mois de sensibilisation au cancer du testicule. Cancer du testicule qui est bien moins fréquent que celui de la prostate, qui touche plutôt les sujets jeunes, mais c'est peu connu. Il y a un lien entre consommation de cannabis et cancer du testicule. Oui, c'est-à-dire que les substances cannabinoïdes, il y a des récepteurs, bien sûr, dans le cerveau, ce qui fait que fumer des joints est agréable, mais en même temps, les testicules ont les mêmes récepteurs. Et donc, le cannabis qui est fumé, déjà, de façon hebdomadaire, ça suffit, un joint par semaine, suffit à modifier la fertilité, réduire l'activité des spermatozoïdes et leur nombre, et en même temps, multiplier par deux le risque de cancer du testicule. Alors, le cancer du testicule, on en guérit bien, mais on en guérit au prix de la perte d'un testicule, et parfois de chimiothérapie, donc c'est mieux de l'éviter. Et donc, on se palpe les testicules après la douche ? Quand on veut, mais il faut le faire soigneusement. Il faut, comment dirais-je, les palper à deux mains et vérifier qu'il n'y a qu'une seule boule. Et quand il y a une deuxième boule ou un petit nodule, ce n'est pas normal, enfin, une seule boule de chaque côté, et ce n'est pas normal, et dans ces cas-là, il faut bien sûr consulter. C'est l'échographie qui permet de savoir immédiatement s'il s'agit d'un kyste qui peut arriver de l'épididyme qui est bénin, ou si c'est un début de cancer du testicule. Rime, comment on peut participer à ce mois de Movember, à part, bien sûr, en faisant comme Jimmy, se faire pousser la moustache, qui est retombée aussi. Ah, vous la remettez, parfait. Eh bien, pour avoir toutes les infos... Oui, ça va très bien. Oui, ça va très bien, d'accord, ok. Tu mens un petit peu, je pense. Non, c'est vrai, ok, je la garde. Alors, comment on fait, Rémi ? Eh bien, on va se rendre sur le site fr.movember.com, et là, vous allez voir, il y a plein de façons de participer à ce mois de sensibilisation, donc la moustache postée sur les réseaux sociaux, mais l'idée, c'est aussi de lancer des défis avec ses amis, ses collègues, sa famille. Par exemple, il peut y avoir des défis sportifs, marcher ou courir 60 kilomètres dans le mois. Alors ça, c'est pour faire prendre conscience aux hommes qu'il y a, en fait, 60 minutes, donc chaque heure, un homme qui se suscite dans le monde, puisque Movember, c'est aussi la santé mentale des hommes. Et vous pouvez aussi organiser des moments avec vos amis pour faire des collectes, puisque l'argent, ensuite, est reversé à des projets de santé, et on a 1250 qui sont financés actuellement par Movember. Voilà, donc le site, c'est fr.movember.com pour participer. Merci, merci beaucoup, François Desgranchants, d'être venu répondre à nos questions. Non, vous pouvez l'enlever, là, maintenant. Non, mais j'aime bien faire ça. J'ai toujours rêvé de faire ça avec la moustache. D'accord. Je vais regarder comme ça, Marie. Allez-y. Diminuer le bruit pour le bien des soignants et surtout des patients, c'est le pari gagné dans le service de réanimation du CHU de Rennes. Oui, chaque jour, des milliers d'alarmes sonnent en quasi permanence dans les chambres des patients. Ces signaux sonores qui émanent des machines permettent de surveiller les paramètres vitaux, mais ne leur rendent pas toujours service. Alors, comment les équipes ont réussi à modifier l'ambiance sonore du service ? Les explications Adélie Floch, Alirarianne, pardon, Maurisson, et Anne-Cécile Verniaud, c'est la moustache... Ça vous perturbe quand même, hein ? Oui, j'ai du mal à parler, voilà. Des centaines d'alarmes quasi continuent. À l'hôpital, le service de réanimation est l'un des plus bruyants. Mais au CHU de Rennes, le service est étrangement calme. Là, ça fait une ou deux minutes qu'on est là, on n'a pas entendu d'alarme, c'est vrai que c'est pas habituel. On avait, nous, 180 alarmes par patient par jour, donc si vous êtes sur un module de 8 patients, ça fait un peu plus d'un millier d'alarmes par jour sur un module, donc en fait, ça sonne, en gros, et quasiment tout le temps, une alarme qui sonne. Fréquence cardiaque et respiratoire, saturation en oxygène, l'hôpital Rennes a revu les paramètres de ses appareils pour définir de nouveaux seuils d'alerte et adapter la surveillance à chaque malade. Pour un patient intubé, par exemple, inutile de surveiller sa fréquence respiratoire avec cet appareil. En fait, quand on est en ventilation mécanique, on a une ampliation thoracique qui est moins importante, et en fait, le capteur de fréquence respiratoire donne des chiffres qui sont incorrects et souvent trop bas, et donc ça génère des alarmes intempestives. Donc on est certain que c'est une alarme qui est non pertinente. Et le simple fait d'inhiber cette alarme-là sur le profil intubé nous fait économiser plusieurs milliers d'alarmes sans mettre en danger encore une fois le patient. Selon les soignants, plus de 70% des alarmes en réanimation ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire qu'elles ne mènent pas un acte médical. Un bruit permanent qui fatiguait l'équipe de soins. Trop d'alarme, ça saturait nos esprits en fait. Ça rajoutait du bruit au bruit, de la charge du travail à une charge de travail qui était déjà très lourde, et bien enlever un petit peu de stress, un peu de charge de travail, même si dans la globalité, on est un service lourd, et bien c'est toujours ça de gagné. Plus de confort pour les professionnels, mais aussi et surtout pour les patients qui subissent des soins très lourds jour et nuit. Il faut savoir que les patients qui sont pris en charge en réanimation ont un sommeil qui est complètement déstructuré, et donc ils ont très peu de temps continu pour pouvoir se reposer et récupérer. Le fait de rajouter éventuellement des alarmes, ça peut être un facteur supplémentaire qui vient interrompre en fait un sommeil ou une phase de récupération au cours de leur hospitalisation. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, des machines qui sonnent moins permettent aussi d'éviter des incidents graves. Depuis trois ans, les autorités sanitaires recommandent aux hôpitaux de réduire les signaux sonores. Un trop grand nombre d'alarmes peut mener à une désensibilisation du personnel soignant à ces alarmes et donc à un retard de prise en charge. Cela montre bien que la gestion des alarmes est un enjeu majeur pour la sécurité des patients. À Rennes, le nombre d'alarmes a déjà diminué de 20% et l'hôpital compte encore les réduire. Comme quoi finalement, des petits gestes du quotidien permettent d'améliorer à la fois le confort et la qualité des soins des soignants et des patients. Et pour terminer cette interrogation sur la planète People, qu'est-il donc arrivé à la chanteuse américaine Katy Perry ? Est-ce que tu connais Katy Perry ? Non. Non. Regarde, c'est la dame qui est juste là. Tu vas voir, on a l'impression qu'elle fait un clin d'œil à ses fans. Sauf que dans un clin d'œil, l'œil doit se relever et on voit que la paupière reste bloquée vers le bas. Et donc, elle souffre d'une pathologie de la paupière qu'on appelle le blepharospasme. Pour faire très simple, c'est la paupière qui va être contractée du fait de muscles et donc elle va tomber et elle va avoir cette espèce de paupière un peu étrange qui peut faire peur mais qui est une vraie pathologie qui peut être majorée par le stress, la fatigue et dont le traitement repose notamment sur les injections de toxines botuliques pour venir paralyser les muscles qui sont responsables de la chute de la paupière et dans les formes un peu plus sévères, les patients peuvent être opérés puisqu'on va disséquer le muscle pour l'empêcher de tomber. Donc voilà, c'est un clin d'œil appuyé, exactement. Et c'est une vraie pathologie. Le blepharospasme. Absolument. Merci pour cette information. Je vous en prie, mais c'est ironique là, non ? Moi ? Mais Marina, Marina. Là, je sens un brin d'ironie. Mais jamais. Bon, un petit peu. C'est la fin d'actualité. On revient à notre dossier consacré au harcèlement scolaire. Un élève sur 10 en est victime. Ça fait plus d'un million d'enfants et d'adolescents. Comment faire la différence entre des chamailleries d'enfants et le harcèlement ? C'est la question à laquelle répond Minut Docteur. Où commence le harcèlement scolaire ? T'es nul, gros lard, on va te frapper. T'es trop moche. Ces insultes, on les a tous et toutes entendues un jour dans une cour d'école. Elles font mal, c'est certain, mais est-ce pour autant du harcèlement ? C'est la question que s'est posée cet homme, Dan Holwais. Ce professeur suédois de psychologie a démontré dans les années 70 que le harcèlement scolaire obéit à chaque fois à la même logique. D'abord, il y a le harceleur. Ses armes peuvent être les grimaces, les moqueries, les menaces et même les coups. Ensuite, il y a la victime, toujours la même. Et enfin, il y a les spectateurs, ceux qui rient de la scène ou regardent en osant rien dire. La violence, sous toutes ses formes, est régulière, répétée et sur le long terme. Pour 80% des victimes, les sévices ont duré au moins trois mois. Rien à voir donc avec les disputes ou les chamailleries de cours d'école. Si le harcèlement commence souvent par un jeu, il s'installe dans la durée et devient alors une intention délibérée de faire du mal à l'autre. Dans la moitié des cas, il peut aussi se prolonger sur les réseaux sociaux, c'est le cyberharcèlement. Ce qui distingue cette violence scolaire, c'est aussi la grande souffrance qu'elle inflige à la victime. Perte de l'estime de soi, décrochage scolaire, dépression, beaucoup gardent des séquelles psychologiques. Heureusement, la loi punit le harcèlement scolaire de 10 ans d'emprisonnement pour les cas les plus graves. Et le meilleur moyen de le combattre, c'est d'en parler. Pour en parler, nous sommes avec Noémie, qui a 11 ans, qui a été victime de harcèlement et sa maman Marie. On a un petit message pour toi, Noémie. Noémie, quelle force de caractère tu as. Tu vaux mieux que tous ces imbéciles. ne lâche rien, te dit Emmanuel. Ça fait plaisir, ça. Et puis, on est avec Camille Yomont-Carmel. Bonjour. Bonjour. Chroniqueuse, autrice, créatrice du compte Instagram Je m'emballe Clito. Vous avez été témoin adolescente de harcèlement. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis, le docteur Philippe Haïm. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, auteur du livre Harcèlement scolaire Comment aider nos enfants à s'en sortir. C'est chez Plon. Et comment on fait pour poser des questions ? Je me demanderai. Ah, alors, je vais vous le dire tout de suite. 41555 par SMS à le docteur.fr et hashtag Santé F5. Alors, il y a évidemment beaucoup de formes de harcèlement. Manon pose une question. Oui, Manon nous dit ma fille de 10 ans subit des remarques de fille de sa classe et on lui impose des gages. Est-ce que ça, c'est une forme de harcèlement ? En fait, le harcèlement, c'est surtout la manière dont la personne va le vivre, au final. Le harcèlement, ce sont des attaques qui sont généralement, je mets beaucoup de guillemets, petites. La souffrance peut être très grande, mais l'attaque est petite au sens où, par exemple, ça ne va pas être quelqu'un qui vous plante avec un couteau parce qu'on est dans d'autres catégories. Ce n'est pas des agressions sexuelles, on est dans une autre catégorie. Ce sont des attaques qui, nous, de l'extérieur, nous paraissent petites, des insultes, des mots, des moqueries, des exclusions, qui sont répétitives. Ça aussi, c'est très important parce que si ça ne se produit qu'une fois, c'est une agression. Le harcèlement fait souffrir parce que c'est répétitif et puis qui sont blessantes. Et donc, au final, en tout cas, en tant que clinicien, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la souffrance de la personne. Et c'est ça, surtout, qui va définir le harcèlement. Si on impose des gages et que ça fait partie d'un espèce de jeu où tout le monde impose des gages à tout le monde, ça ne va pas être du harcèlement. Si je suis complètement visé, c'est répétitif et j'en souffre, ça va devenir du harcèlement. S'il y a des conflits entre bandes rivales, ce n'est pas forcément du harcèlement. Ça peut faire partie d'une espèce de compétition dans l'école. Mais si c'est toujours les mêmes personnes qui se font dominer par toujours les mêmes, mais toi, tu disais, les petites filles, elles te poussaient. Donc, il y a aussi de l'attaque physique, quand même. C'est en cela que je dis que c'est des attaques physiques, généralement, qui visent à la provocation. On pousse, on bouscule, on fait des croche-pattes, on renverse des affaires. Et donc, psychologiquement, ça a le même effet qu'une insulte. C'est-à-dire qu'on nous pousse, on nous bouscule, il n'y a pas de blessure, les gens n'ont pas des points de suture. Donc, c'est vrai que les enfants ne savent pas trop quoi penser. On m'a frappé, t'as eu mal ? Pas vraiment, mais je me suis senti humilié. Et c'est là où ça se passe. Donc, c'est très psychologique, quelque part. Donc, savoir si tel acte est un harcèlement, en fait, ça dépend de comment on le prend. Il y a des insultes qui peuvent être des blagues ou des jeux et qui sont acceptées. Pour les parents, c'est important de différencier une agression physique d'une agression verbale que raconte l'enfant ? Pour moi, ça va être très important par rapport à ce que je propose. C'est-à-dire que je pense que ce que je propose notamment dans mon livre ou sur ma chaîne YouTube, c'est d'essayer d'aider les personnes victimes d'agression à savoir la désamorcer. Parce que la victime est innocente, évidemment. Une victime, par définition, est innocente de ce qu'elle subit. Mais ça ne veut pas dire dans tous les cas qu'elle est impuissante. C'est-à-dire que si je me fais agresser dans la rue par quelqu'un qui est deux fois plus costaud que moi, etc., je suis innocent de ce qui m'arrive et en plus, je suis impuissant. Je ne peux rien faire. Par contre, si quelqu'un se moque de mon apparence, je suis également innocent, mais je ne suis pas forcément impuissant. Et mon pari, c'est qu'il existe des moyens, si on l'apprend, de désamorcer les agressions, de faire en sorte qu'elles se calment, de couper l'envie aux autres, de recommencer. C'est pour ça que c'est très important la question que vous avez posée tout à l'heure et c'est la question que je pose toujours quand je reçois un enfant ou même un adulte d'ailleurs victime de harcèlement. Qu'est-ce qu'ils te font exactement ? C'est sûr que si on me dit on me coince dans les toilettes, on me touche sans mon consentement, oula, attention, drapeau rouge, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ? Noémie, est-ce que tu penses toi, notamment après avoir vu quand même le psychologue pendant un an, que tu es moins blessée par ce qu'on peut te dire, que tu sais mieux te défendre, que tu le prends différemment, parce que ça va mieux cette année ? Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi ça allait mieux ? Ben... Oui, après, quand j'ai vu la psychologue, après ça allait mieux, mais ça n'a pas changé. Il y a des enfants, ils m'ont quand même embêté après. Mais est-ce que ça te fait moins de mal maintenant, ou ça te fait toujours autant de mal ? Non, ça me fait moins de mal. D'accord, donc tu le supportes un peu mieux ? Oui. Jimmy, il y a des signes physiques chez les enfants qui peuvent indiquer un possible harcèlement à l'école que les parents doivent connaître. Oui, parce qu'on n'a pas forcément l'enfant qui va se verbaliser, et donc on peut passer à côté de certaines choses, et donc il y a des éléments qui peuvent nous faire dire que peut-être l'enfant souffre. Ça peut être d'un harcèlement à l'école ou de toute autre chose. Donc ça, c'est juste une petite liste pathologique. Alors évidemment, si jamais vous avez ces symptômes, peut-être dans un premier temps en parler aux médecins pour être sûr qu'il n'y a rien de particulier, en tout cas pas de pathologie organique. Ça va commencer par l'énurésie, un enfant qui se remet à faire pipi au lit alors qu'il était propre. Eh bien c'est peut-être un enfant qui subit quelque chose à l'école ou dans l'entourage, qui aurait des troubles du sommeil, qui ferait des cauchemars répétitifs alors qu'il n'en faisait pas avant, qui aurait des douleurs abdominales avec des maux de ventre, notamment le dimanche, juste avant d'aller à l'école. On fait une échographie, on ne retrouve rien. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas mal. Ça veut dire que peut-être qu'il se passe quelque chose et qu'il faut amorcer le dialogue sur sa santé mentale d'une façon générale et notamment celle qui pourrait se passer à l'école avec le harcèlement scolaire. Une remarque et une question de Lucille. Oui, alors Lucille te dit bravo Noémie d'avoir le courage de témoigner à la télé et elle demande pourquoi est-ce que les enseignants n'agissent pas ? Est-ce que c'est par manque de formation ? On a eu beaucoup de questions sur l'attitude des enseignants face à ça. C'est une question compliquée déjà parce que souvent les enseignants quand ils sont au courant ils arrivent après coup et donc finalement c'est très dur de démêler. Il y a quelqu'un qui dit l'autre m'embête l'autre va dire mais non c'est pas moi c'est l'autre qui a commencé et en général c'est difficile de savoir comment démêler en fait ce qui s'est passé on peut le voir aussi en tant que parent quand on a des frères et sœurs qui se chamaillent c'est pas moi c'est lui c'est pas lui c'est l'autre ça déjà c'est compliqué. La deuxième chose c'est que les formations aujourd'hui des enseignants moi c'est pour ça que j'essaye d'agir dans ce sens-là il me semble qu'il y a un truc qui manque systématiquement c'est de se demander que peut faire la victime pour faire face en dehors de en parler et ce qu'on propose finalement aux enseignants il y a des formations sur le harcèlement de plus en plus on leur propose de remarquer à quoi on reconnaît le harcèlement de le dépister en quelque sorte d'en connaître la gravité d'en connaître les symptômes d'accueillir la parole oui mais de faire quoi et dans l'action on l'a entendu la dernière loi sur le harcèlement elle renforce essentiellement les sanctions et être dans l'uniquement punitif sur le coup ça soulage ça dissuade certains harceleurs pas très courageux mais globalement ça marche moyennement si vous punissez un agresseur il va encore plus en vouloir à la victime qui l'a dénoncé il ne va pas être tellement plus copain avec les enseignants et avec l'école qui lui impose des règles et en général il va chercher à se venger donc en voulant bien faire on aggrave les choses et je crois que les enseignants parfois ont cette posture un peu ambivalente vous avez l'impression vraiment de ne pas avoir été entendue quand vous en avez parlé aux différents professeurs ? non j'ai l'impression que personne n'a écouté parce qu'en fait à chaque fois que j'essayais d'en parler on me disait que ce n'était pas du harcèlement sauf que moi je vais vite compris la différence entre chamaillerie et vraiment harcèlement c'était répétitif c'était tout le temps Némi ne voulait plus aller à la piscine il n'y avait pas de surveillance dans la piscine non plus pour les vestiaires on l'a traité sur son corps on lui disait que si elle ne mangeait pas de toute façon elle ne grossirait pas ça a été continuel et personne n'a jamais su m'écouter même l'inspecteur de l'académie on a fait une réunion vers la fin d'année avant la fin de l'année scolaire on était avec la direction il y avait l'inspecteur d'académie psychologue scolaire moi Némi n'était pas présente et malgré ça ça n'a pas empêché l'enfant de continuer derrière On peut se demander aussi si les autres enfants peuvent aider Camille vous avez été témoin adolescente de harcèlement au collège Absolument moi je trouve que le primaire et le collège ça peut être vraiment des périodes hyper cruelles en fait comme des espèces de mini-sociétés où en fait il y a de la domination il y a des normes où règneraient comme deux équipes différentes donc l'équipe qu'on va considérer comme les gens cools et l'équipe qu'on va considérer comme les gens pas cools et on va se permettre de les harceler et de leur faire du mal moi je me souviens d'un cas très particulier parce que c'était une de mes amies et j'étais au collège à Madrid à ce moment-là qui elle était harcelée constamment et je suis allée la voir et j'ai essayé d'en parler avec elle et en fait elle a eu cette phrase qu'on peut retrouver souvent de s'il te plaît ne le dis à personne parce qu'en fait ils m'ont dit que si ça s'apprenait ils allaient empirer et à ce moment-là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais et il y a quelque chose au fond de moi où je me suis dit en fait il faut que j'en parle donc dans un premier temps je suis allée mettre un énorme coup de pression aux deux morveux qui s'en prenaient la longueur de journée et dans un deuxième temps je suis allée voir le professeur de l'établissement en lui disant en fait il se passe ça qu'est-ce qu'on peut faire et je trouve que cette personne a hyper bien réagi en ne mettant pas forcément tout de suite les parents dans la boucle mais en essayant de gérer ça entre les personnes qui étaient concernées de créer du dialogue et ça finalement je trouve que c'est quelque chose d'assez bien quoi elle m'en a beaucoup voulu en me disant que j'étais une mauvaise amie et qu'en fait je l'avais trahi mais à ce moment-là moi j'étais vraiment dans une vision et dans une lecture de la situation qui est en fait cette personne est en danger cette personne n'est absolument pas en sécurité et c'est ça qui prime vraiment sur tout le reste Vous avez été victime de harcèlement ? Non, moi j'ai eu la chance de ne pas être victime de harcèlement je pense que mon 1m85 actuel et mon 1m50 de l'époque le fait que j'ai toujours fait deux têtes de puce que tout le monde et que j'ai un caractère une répartie et un tempérament bien trempé ont beaucoup aidé mais c'est vrai que moi je faisais partie des personnes avec qui en général on ne voulait pas d'embrouille Même si la taille n'empêche pas le harcèlement on peut aussi être grand et être harcelé donc tant mieux ça a été un élément protecteur mais il faut aussi dire qu'on peut être grand Il n'y a pas de facteur physique il n'y a pas de fiche technique des personnes qui sont harcelées des personnes qui ne sont pas harcelées Moi je sais que j'avais tendance à être très imposante et plutôt à effrayer les enfants qui étaient autour de moi mais c'est vrai que le physique n'a rien à voir là-dedans et non, la récré pour moi ça n'a pas été un espace où vraiment je le vivais mal où j'arrivais avec la boule au ventre où j'étais dans mon coin et pourtant on en a vu des élèves qui passaient vraiment leur journée comme ça Moi ça a été plutôt un espace d'épanouissement où j'étais un peu en mode queen Et est-ce que vous avez des nouvelles de cette amie ? Oui Alors elle m'en a voulu pendant quelques années au bout de quelques années elle m'a réécrit en me demandant comment ça allait et surtout en me remerciant en me disant qu'en fait à ce moment-là j'ai fait ce qu'elle elle n'osait pas forcément faire et que j'avais finalement bien fait À mon sens une fois qu'on le sait on ne peut pas fermer les yeux on a la responsabilité d'agir de trouver une façon de sortir la personne de cette situation-là mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était et je trouve que c'est quelque chose de très humain l'espèce humaine a cette fâcheuse tendance à en cas de harcèlement que ce soit dans la rue que ce soit à l'école dans un système au travail à baisser les yeux et à se dire en fait on est tellement qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui va agir à ce moment-là et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne façon je pense qu'il faut en parler beaucoup le fait de se dire en fait toi tu réagis comment à ce moment-là faire des mises en situation pas se dire que c'est forcément quelque chose qui arrive aux autres et puis surtout à un moment donné prévenir que ce n'est pas quelque chose qu'on doit vivre seul dans son coin isolé qu'en fait il y a absolument des solutions et qu'en fait on peut en sortir les américains ont développé des outils absolument moi j'ai envie de vous parler d'une technique qui s'appelle la technique des 5D qui a été développée par l'association américaine OLABAC afin d'aider une victime à intervenir en toute sécurité c'est une méthode qui a été initialement pensée pour le harcèlement de rue mais je trouve qu'en fait cette technique avec 5D qui peuvent en fait faire en sorte qu'on se positionne différemment est plutôt assez efficace on va les décrire ensemble le premier D c'est distraire donc en fait on peut faire semblant si on voit qu'une personne est en train d'être harcelée dans les toilettes dans une salle d'ouvrir la porte pour interrompre complètement la situation le deuxième D ça va être délégué se dire Oula moi je sais qu'il est en train de se passer ça dans telle classe ou dans tel espace s'il te plaît va chercher quelqu'un va prévenir qu'il se passe ça le troisième D ça va être documenté alors il faut faire très attention parce qu'en fait là à ce moment-là il faut que nous-mêmes on soit en sécurité on peut filmer pour ensuite avoir des preuves et pouvoir dire voilà il s'est passé ça moi j'ai des preuves attention ces documents ne doivent jamais être utilisés contre la victime postés sur internet ce n'est absolument pas le but ensuite on va pouvoir diriger c'est-à-dire que voilà on a une bagarre entre deux personnes première chose qu'on fait on sait parler de personnes on les met dans un coin et ensuite on voit comment est-ce qu'on peut agir et enfin la dernière dialoguer parler pas se dire qu'on n'a rien vu prendre les personnes qui sont victimes et leur dire est-ce que tu as envie d'en parler à une personne dont c'est le métier est-ce que tu as envie qu'on t'accompagne c'est quelque chose qui est complètement possible à mon sens en fait le harcèlement on est en train de le voir ça concerne absolument tout le monde et le fait de ne pas agir fait malheureusement partie du problème et absolument pas de la solution donc s'il vous plaît gardez les yeux et les oreilles grandes ouvertes et puis choisissez un D Camille évoquait il y a un instant la mise en situation le jeu de rôle ça peut être une solution intéressante alors moi c'est ce que je préconise justement puisque ça a bien été dit ça se passe un petit peu comme une mini société l'école et tout groupe humain il n'y a aucun groupe humain vous mettez des humains ensemble à un moment ou à un autre il y aura de l'agressivité donc apprendre aux enfants à faire face à l'agressivité et à apprendre des compétences par eux-mêmes pas que au travers des autres pour savoir faire face à l'agressivité c'est quelque chose qui peut servir toute sa vie par ailleurs oui il n'y a pas de critères physiques ou moraux qui font qu'on est harcelé ou pas ce qui fait qu'on est harcelé ou pas c'est que dans les yeux de l'agresseur ça fonctionne il va détecter une vulnérabilité il va mettre une pièce dans la machine à sous qui est affectée et donc il va remettre une pièce dans la machine et donc cette vulnérabilité visible ça se travaille et ça s'apprend et c'est ce qui fait aussi hélas qu'on a des cas comme ça où on va changer d'école et ça va recommencer oui c'est plus les mêmes personnes mais des gens qui veulent dominer la meute il y en a dans tous les groupes humains ils vont repérer la personne dont la vulnérabilité va être visible à leurs yeux et donc ça ça doit se changer et ça se change en changeant les réactions qu'on peut avoir on peut avoir des réactions en toute bonne foi mais qui en fait vont montrer quelque chose qui va être un signe pour l'agresseur et ça c'est une compétence sociale et les compétences sociales pour moi elles s'apprennent par l'expérience et le meilleur moyen de recréer une expérience c'est de faire un jeu de rôle donc effectivement moi je propose j'ai pas le temps le jeu de l'idiot et dans lequel je me mets en scène avec l'enfant et donc il se met dans le rôle de l'agresseur je me mets dans le rôle de l'agressé on va voir plusieurs réactions possibles et il va apprendre une compétence qui lui permettra de faire face la prochaine fois qu'il rencontrera quelqu'un qui l'agresse une compétence qui n'est pas le fait de répondre par la violence alors sûrement pas voilà qu'est-ce qu'il montre en fait moi je dis souvent qu'il y a un A, B, C, D, E pour refaire des lettres qu'est-ce qu'il montre qu'on est affecté le A c'est comme arrête si je dis à quelqu'un mais arrête s'il te plaît arrête tu m'embêtes ils voient que je suis affecté le B c'est boudé on dit souvent aux gens d'ignorer mais en fait c'est très dur d'ignorer réellement en fait les gens boudent mais là on voit qu'on est affecté le C c'est contre-attaqué si je contre-attaque c'est que j'ai été affecté le D c'est dénoncé si je veux absolument que l'autre soit puni c'est bien que j'ai été affecté et le E c'est éviter il y a des enfants qui savent tellement pas quoi faire qui partent en courant mais il y a d'autres réponses possibles que ce A, B, C, D, E et qui vont juste montrer à l'autre qu'on n'est pas affecté et qu'on n'est pas la bonne victime à embêter et ça s'apprend et c'est pas si compliqué et ça désamorce voilà Vous le disiez Camille si 10% des élèves sont victimes de harcèlement chaque année 100% des élèves seront témoins de ces violences au moins une fois dans leur scolarité et dans chaque établissement des ateliers de prévention visent à sensibiliser les témoins pour les pousser à donner l'alerte reportage dans un lycée près de Lyon de Céline Martel Timothée Derex et Anne-Cécile Verniaud Dans la cour de récréation sur les réseaux sociaux difficile d'y échapper moqueries bousculades le harcèlement quelle que soit sa forme tous ces lycéens en ont été témoins mais peu osent le dénoncer Les autres élèves qui harcèlent la personne ils le savent vite que c'est nous et donc du coup après les gens viennent nous dire bah voilà t'es une balance et puis après ça retombe vite sur nous Parce qu'après les personnes elles peuvent plutôt te faire confiance elles vont te dire ouais si tu dis ça tu vas faire ça tu vas le dire ou bien je ne vais plus je ne vais plus triner avec toi et puis après ça te met mal tu te dis j'ai plus de copains et puis ça continue encore et ça continuera toujours Pour les encourager à signaler des faits de harcèlement dans ce lycée tous les élèves de seconde suivent un atelier de prévention et ça commence par une vidéo où une jeune fille est harcelée après la diffusion de photos intimes Mais qu'est-ce qu'elle ressent là ? Immédiatement mettez-vous dans sa tête là vous êtes de la solitude L'atelier est animé par cette documentaliste et par l'infirmière du lycée deux professionnels formés à la lutte contre le harcèlement Leur premier combat briser la loi du silence Imaginez que cette partie du lycée de Cassandre vous avez reçu sur votre téléphone la photo Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes témoin là ? Allez voir la victime Allez voir la victime pour Pour lui parler pour savoir si elle va bien pour la soutenir aussi Ouais et puis déjà pour l'avertir peut-être parce qu'elle elle est peut-être pas tout de suite au courant qu'il y a une photo d'elle qui circule On pourra parler à un adulte du lycée ? Ouais C'est de vous que doivent venir les alertes parce que nous on se rend pas forcément compte des moqueries qui arrivent en classe un prof il va peut-être se rendre compte qu'il y a des moqueries contre un élève mais ce qu'il sait pas c'est que ça se fait dans tous les cours et tous les jours Avec cette intervention elle tente d'instaurer un lien de confiance elle promette l'anonymat à ceux qui leur apportent des faits de harcèlement Pour ceux qui n'oseraient pas les intervenantes rappellent l'existence de numéros nationaux d'écoute ouvert aux victimes comme aux témoins On fait le pari qu'on sème des graines aussi que tous auront retenu les numéros verts que tous auront retenu qu'on est bienveillants qu'on est là pour les accompagner qu'on est là pour le bien-être des élèves Moi on fait ce pari là enfin moi je crois que c'est ça qui nous motive Dans ce combat contre le harcèlement les professeurs et les élèves ont de nouveaux alliés des ambassadeurs lycéens des jeunes volontaires tout juste formés par le rectorat On veut aussi accueillir écouter et comprendre les victimes en cas d'harcèlement justement On réfléchit à trouver un local pour pouvoir écouter les élèves qui en auraient besoin et discuter avec ceux qui auraient envie de discuter On est tous un peu là les uns pour les autres on sait quoi faire vu qu'on a tous été formés Notre mission avant tout c'est de transmettre la parole de la victime en allant justement parler à d'autres adultes qui sont plus cachés que nous pour traiter le problème En France déjà 5000 élèves se sont engagés pour devenir des ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement Un témoignage de Corinne Oui Corinne qui est enseignante en lycée elle dit pas facile de détecter le harcèlement même si j'ai été formée j'écoute et ensuite je contacte l'infirmière et le proviseur Vous aviez une question à poser Oui Alors j'avais une question docteur pour vous à vous poser parce que je voulais savoir en fait par rapport à Némi la psychologue m'a rapporté quelque chose lors de l'entretien elle m'a expliqué en me disant qu'apparemment la personne qui avait harcèlement et Némi elle-même pouvait avoir des choses et que justement par son passé ou par quelque chose ça justifiait le harcèlement du coup Est-ce que vous trouvez que c'est une réponse à donner à des parents ou pas de dire que parce qu'on a vécu quelque chose ça justifie pour autant que ce que Némi a vécu J'ajouterais effectivement est-ce que les harcèleurs sont des personnes très fortes comme on peut avoir l'impression ou plutôt des personnes fragiles En fait comprendre ne veut pas forcément dire excuser je veux dire on a effectivement des cas par exemple avoir quelqu'un qui est mal traité chez lui et le seul endroit de sa vie où il a un peu de contrôle c'est en contrôlant les autres à l'école ça n'excusant rien ce qu'il a fait ça nous dit juste une chose c'est que le harcèlement c'est un phénomène plus complexe que ça en a l'air c'est plus compliqué que ça en a l'air c'est plus simple que quelqu'un agresse quelqu'un d'autre c'est un phénomène relationnel c'est un phénomène où on peut se dire pourquoi il y a des gens petits qui se font harceler pas d'autres des grands qui se font harceler pas d'autres des premiers de la classe des derniers de la classe et pas d'autres parce qu'il y a un phénomène relationnel qui se met en place et donc il y a toute cette complexité qui fait que c'est du cas par cas donc le harceleur doit aussi être pris en charge le harceleur doit être pris en charge parce qu'il a une façon de réagir aux relations sociales qui n'est pas adaptée mais je veux dire à la limite c'est pas qui peut dire même nous en tant qu'adultes qu'il n'a jamais dit une phrase qui a fait mal à quelqu'un même sans le faire exprès d'accord donc a fortiori les enfants peuvent le faire sans le faire exprès mais ils peuvent le faire en faisant exprès ils peuvent le faire parce que ça leur donne du pouvoir sur les autres et en fait vouloir avoir du pouvoir sur les autres particulièrement en s'en prenant à des personnes plus faibles c'est pas forcément un signe de force vous voyez donc c'est plus compliqué que ça en a l'air maintenant il ne faut pas que ce genre de phrase soit dite pour dire minimisons vous comprenez il y a des problèmes il faut l'excuser le but c'est absolument pas ça par contre si jamais je reçois moi un harceleur en tant que patient parce que des fois on dit oh là là il harcèle tout le monde emmener le voir un psy déjà c'est de savoir qu'est-ce qui te fait tellement mal que tu ressens le besoin pour t'affirmer d'aller taper tous les autres quand même on avait le voyage d'Isabelle qui dit le harcèlement a toujours existé il y a 30 ans c'était pareil la chose qui a accentué le problème c'est internet c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui sont victimes de cyber harcèlement quels sont les outils pour s'en protéger oui alors selon un sondage de e-enfance qui est l'association de référence sur sujet il y a 20% des 6-18 ans qui ont déjà été victimes de cyber harcèlement donc ça se pratique via les téléphones les réseaux sociaux ou encore les jeux en ligne et alors excusez-moi j'ai perdu ma petite page voilà et alors le site qui va pouvoir être d'une grande aide c'est celui justement de e-enfance.fr parce qu'il y a tout un tas d'informations pour savoir ce qu'est le cyber harcèlement mais aussi comment on s'en protège l'association elle a aussi lancé une application donc c'est le 3018 comme le numéro d'appel que l'on a vu dans le sujet depuis l'application on peut appeler des conseillers spécialement formés faire des quiz pour savoir si oui on est victime de cyber harcèlement et puis il y a un coffre fort numérique on va pouvoir mettre les preuves du cyber harcèlement et l'association va vous aider à les effacer très vite des réseaux il y a encore une application qui peut aider les ados et les parents oui alors c'est MyTwiga alors là en fait c'est pas vraiment c'est plus pour éduquer les enfants l'âge moyen du premier téléphone est passé sous les 11 ans et en fait avec ce site ça va leur permettre de savoir comment utiliser le téléphone quelles sont un peu les protections qu'ils peuvent avoir donc voilà ça va permettre en fait d'éduquer et les parents et les enfants et aussi de se protéger contre le cyber harcèlement MyTwiga c'est T-W-I-G-A exactement cette question de Bruno justement comment attendez on l'enlève le harcèlement sur les réseaux sociaux par des camarades d'école est-ce que c'est considéré comme du harcèlement scolaire ? alors la notion de harcèlement scolaire a tendance à s'étendre parce qu'il y a le harcèlement scolaire alors effectivement on n'appelait pas ça comme ça parce que le vocabulaire n'était pas là mais ça existait il y a le harcèlement scolaire et puis si ça marche plus à l'école il peut y avoir devant l'école et puis c'est vrai qu'il peut y avoir devant les réseaux parce que là vous citiez les 20% mais il y a un autre chiffre c'est que deux tiers des gens cyber harcelés le sont dans la vie réelle donc c'est exactement les mêmes mécanismes relationnels qui se mettent en route donc c'est du harcèlement d'âge scolaire après c'est compliqué de l'appeler harcèlement scolaire ça voudrait dire que là aussi il faudrait en parler aux enseignants les enseignants vont vous dire mais attendez les réseaux sociaux c'est pour ça ça donne encore plus d'eau à mon moulin pour dire si les victimes savent y faire face que soit à l'oral ou par l'écrit on se faisait harceler chez nous on était en sécurité là on est dans son lit puis on a le téléphone on a des notifications qui viennent nous rappeler ça c'est terrible Elisabeth qui nous dit merci d'en parler le harcèlement peut faire des dégâts énormes j'en ai été victime à l'école cela affecte ma vie encore aujourd'hui en tout cas merci beaucoup d'être venue Noémie bravo pour ton témoignage c'est courageux je pense que les camarades d'école elles vont être impressionnées par toi vraiment elles le peuvent parce que t'es formidable une petite info mercredi le 9 novembre dans Infrarouge sur France 2 le documentaire harcèlement scolaire les indiens contre attaque suit 4 élèves victimes de harcèlement ils sont aidés par une thérapeute qui a élaboré une stratégie de défense basée sur la répartie et l'auto-dérision et je voulais rappeler votre livre docteur Philippe Aïm harcèlement scolaire comment aider nos enfants à s'en sortir si on peut voir la couverture c'est chez Plon voilà merci et si vous cherchez une ressource gratuite j'ai une chaîne YouTube CO2M PSY plein de vidéos sur le harcèlement merci beaucoup à tous les quatre d'être venus retour à présent en conédit de vacances avec notre feuilleton In Vivo ses séjours sont une bouffée d'air frais pour les enfants malades ils leur permettent de se dépasser et d'oublier leur pathologie et on retrouve Marion qui est atteinte d'une polyarthrite juvénile c'est un sujet d'Adélie Floc Adèle Lecanu Denis Moreau à l'escalade les enfants se sont surpassés Marion malgré ses articulations fragiles est arrivée jusqu'au sommet mais une fois en bas la jeune fille est très affaiblie oui c'était 12 mètres de hauteur c'est pour ça aussi c'est très haut Marion a tendance à l'oublier mais sa santé est fragile elle souffre de très fortes douleurs articulaires liées à sa polyarthrite juvénile sur le moment t'as pas mal parce que je pense pas c'est quand tu redescends tu sais que moi j'ai trop mal aux mains et j'ai trop mal aux bras alors que moi je suis même pas montée et que moi j'ai rien du tout franchement voilà je me suis trop dépassée et j'ai mal mais en fait sur le coup j'ai pas senti ma douleur mal aux genoux mal aux bras surtout et mal en fait j'ai mal partout ces douleurs Marion les connaît par coeur dans cet état elle est incapable de marcher elle a besoin de son fauteuil j'aurais bien voulu repartir sur mes deux jambes je vais encore être la salle avec un fauteuil roulant mais bon après c'est pas la même chose parce que les gens seront un peu plus confréhensifs loin du collège libérée du regard des autres l'adolescente de 13 ans repart épuisée mais victorieuse à l'infirmerie rebaptisée le château l'équipe médicale s'organise pour un soin délicat elles ont troqué leur robe de princesse et leur diadème pour la charlotte et la blouse ça c'est le soin un peu plus particulier et le plus technique je dirais de la semaine Lilou 12 ans souffre du syndrome du grêle-court cette maladie rare l'empêche de se nourrir normalement un jour sur deux les infirmières préparent sa nutrition ça c'est son alimentation parentérale comme son système digestif n'absorbe pas suffisamment tous les nutriments qui permettent de grandir correctement et d'avoir toutes les connexions pour avoir une intelligence normale et tout ça on est obligé de lui passer une partie de tous ces nutriments que son intestin ne prend pas directement par les veines donc on fait ça comme lundi à peine arrivé la petite fille veut déjà prendre les choses en main la température très important parce que si j'ai de la température il ne faut pas me perfusion exactement je ferai bien juste 36,4 on est tout bon bon c'est un peu un lit de camping mais vas-y tu gardes les mains en l'air ouais c'est bien comme ça oui on bouge pas oh non t'inquiète ok ça marche il faut tout d'abord changer le pansement qui plaque le tube sur la peau de Lilou ça fait mal hein j'aime pas ça aïe je fais comme l'esthéticienne mais quoi ? l'esthéticienne les dames qui enlèvent les poils voilà elles frottent je me suis pas encore épilée bah t'as pas besoin hein ouais tout au long du soin bon tu sais que c'est un petit peu froid je l'habite t'inquiète pas la jeune Lilou joue les infirmières je l'ouvre hein non tu l'ouvres pas non mais j'ouvre ça bah non la compresse tu la mets pas c'était juste repliée en deux en fait tu l'ouvres tu la mets comme ça ah c'était juste comme ça du coup comme t'as désinfecté voilà je te laisse tenir je vais ouvrir tout et tu enroules tu enroules la compresse en fait la tubulure est propre bien en place il faut que tu buisses bien l'alimentation de Lilou peut être branchée oh elle est froide la chaleur elle est froide je veux dire avec toute cette chaleur c'est bien attends je vais te faire ça tu peux enlever ta poupée la poupée de Lilou c'est le cathéter par lequel passe son alimentation c'est bon Lilou laisse tomber la poupée donc ça c'est bon c'est purgé on vérifie qu'il y a une goutte ouais on va attendre la petite goutte très important ah bah regarde là voilà on arrive sur la fin le soin a duré seulement 20 minutes Lilou est satisfaite de la prestation des infirmières je me suis dit comme c'est la première fois qu'on fait le poisson je me suis dit ça va durer des heures mais non ça va non mais c'est vrai il y a le couture il y a des stagiaires il y a du temps la poche d'alimentation est installée dans ce sac Lilou va y être relié pendant 12 heures ce soir Lilou s'amuse je suis nulle je suis nulle je ne chamboule tout je suis mais nulle je vais même tricher d'ailleurs je vais tricher je triche elle joue comme si de rien n'était comme si ce tuyau et ce sac à dos si encombrant porté par la médecin n'existaient pas non t'as vu tu vois pourquoi c'est trop lourd ou pas non ça va très bien t'es su certaine mais je disais que effectivement si toi tu devais le porter toute la soirée ça fait la lourde tiens je vais demander à Clem ça c'est vraiment sympa merci je te suis c'est bon c'est moi qui te suis oui allez Lilou restera branché à son alimentation jusqu'à demain matin bonjour les filles bonjour Camille bonjour Méline bien dormi je vais ouvrir un petit peu les volets pour les deux soeurs Camille et Méline c'est un nouveau réveil loin de leurs parents et pour la première fois elles vont réussir à se débrouiller seules voilà fin de ce document demain demain il y aura la bande du vendredi Nordine va faire du sport avec une adolescente voilà on verra de qui il s'agit c'est une surprise je suis au courant de ça moi je sais quoi cette histoire mais vous verrez on recevra Christophe Fauret psychiatre spécialiste du deuil pour un livre absolument passionnant sur tout ce qui se passe autour de la mort et l'actu un médecin est ignorant urgentiste qui a une petite camionnette et il va mettre des plâtres il va suturer à domicile c'est absolument incroyable et donc vous parlez comme ça c'est ça et on téléphone il y a des gens qui disent quand quelqu'un téléphone ils font le geste et vous c'est ça bon je suis paré que fou je me taise passez une bonne après-midi à demain Sous-titrage ST' 501